La Caisse Desjardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TVCRA pour cette émission. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'Histoire. En 2009, Touré-Samiante fêtait ses 20 ans. Aujourd'hui, je reçois M. Denis Bourassa qui vient nous en parler. Bonjour, M. Bourassa. Bonjour. Parlez-moi de la naissance de Touré-Samiante. Alors, Touré-Samiante, ça fait déjà un peu plus de 20 ans. Il faut se rapporter à l'époque des années 85-88, où toute l'industrie du crisotil a commencé à aller un petit peu plus mal. Et souvent, dans ces temps-là, la chose qu'on pense, c'est de diversifier l'économie. Et on pense souvent au tourisme. Il y a beaucoup de régions au Québec qui ont fait la même chose. Alors, il y a un comité qui s'est mis en place, etc. Et en 1988, Touré-Samiante s'incorporait de façon à prendre des mandats, de faire la promotion de la région, de développer des attraits et de faire l'accueil également avec un petit kiosque touristique. Alors, ça a commencé tranquillement par un petit comité. La permanence s'est développée. On était deux personnes durant quasiment 12-13 ans. Ensuite, c'est ajouté d'autres personnes. Mais ça fait dire qu'en fin de compte, on a peut-être 25 ans de tourisme dans le corps. C'est quand même assez jeune. En 1991, ça marque l'ouverture du Belvédère à la mine du lac d'Amiante. Oui. Puis vous allez vous apercevoir que dans les premières années de tourisme amiante, on avait développé beaucoup de produits miniers. Alors, c'est sûr que les mines, c'est quelque chose qui marque la région. Ça nous distingue aussi des autres attraits touristiques. Alors, il y avait à l'époque un genre de petit arrêt que les gens faisaient sur le côté de la route 112 pour observer la mine. Parce que pour beaucoup de gens, nous, on est habitués maintenant des voir. C'est plus grand-chose. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a jamais vu ça, c'est très, très, très impressionnant. La grandeur, la profondeur, les camions, les pelles. Alors, on avait pensé, nous, à l'époque, bâtir un Belvédère. Et je pense que l'idée était bonne. Sa situation était assez exceptionnelle. C'était aussi une façon sécuritaire d'inviter les gens à regarder. Il y a des années qui a passé au-dessus de 100 000 personnes par année. C'est ouvert 7 jours par semaine, 24 heures par jour. C'était gratuit. Alors, c'est des critères qu'on s'était fixés au départ avec les gens de l'âme, que ce soit toujours gratuit et toujours accessible. Mais ça a été une très belle chose. On s'est beaucoup attardé aussi sur la structure du Belvédère, qui reflétait un peu la structure de l'industrie minière. Et c'est devenu un peu une image aussi, un peu notre petite tour Eiffel. Les gens savent maintenant où est le Belvédère, à quoi il ressemble. Et ça a attiré beaucoup de monde. Pour rester dans le même sujet, avec ce qui s'est passé, c'est l'automne dernier, je crois. Le Belvédère, il est fermé, par exemple. Alors, présentement, au moment où on se parle, le Belvédère est fermé depuis le 12 août dernier. Un petit peu dans les jours qui ont suivi, on a fermé le Belvédère pour, bien sûr, la sécurité. Ce qu'on attend présentement, c'est le ministère des Transports qui va décider si on va le réouvrir cet été ou non. Mais présentement, on attend la fin du dégel, vers la fin de mai, pour refaire des prises de mesures. Et il faut s'assurer que ça n'a pas bougé du tout. Alors, à partir de ça, les géologues vont nous faire des recommandations. Mais il y a un autre problème, c'est que c'est l'accès. Parce qu'on est parti d'un quatre voies, on est maintenant sur un deux voies. Donc, il va falloir refaire un accès. Ça veut dire, en principe, que pour l'été, on n'aura pas accès au Belvédère, soit à cause de la sécurité. On pense que ça bouge. L'autre chose, c'est que si ça ne bouge pas, il faudra refaire l'accès de toute façon. C'est toujours la sécurité. Dans ce dossier-là, c'est la sécurité pour les gens qui iront au Belvédère. Alors, on pense qu'on devrait au moins avoir des bonnes nouvelles, on espère, d'ici un mois ou deux. Et ensuite, voir ce qui arrivera avec l'accès. Si ils réouvrent, ça serait au même endroit. Oui, oui, c'est l'endroit idéal. Quand on regarde la configuration de la mine, d'ailleurs, on l'avait choisi, cet endroit-là, parce que c'était sur un cap de roche. C'était l'endroit qui nous semblait le plus sécuritaire avec les gens de l'Abb. Et si on regarde la façon dont on pourrait le déménager ailleurs, il n'y a presque pas d'autre place où on voit aussi bien sans entrer à l'intérieur de la mine. OK. En 1993, vous avez relocalisé votre kiosque? Oui. On avait un kiosque qui était où on est présentement, en Black Lake et Thetford. C'est un kiosque qui avait été acquis, qui était dans le coin de Drummond, sur le bord de la Vingt. Un kiosque en forme de W, je ne peux pas vous en souvenir. C'était très, très petit. Vraiment très petit. Alors, il y avait ça qui ouvrait durant l'été. Et on était, nous, nos bureaux sur la rue Montfait, il y avait un petit portique à l'entrée qui servait de kiosque touristique. On était très mal... Je pense qu'on recevait mal nos gens. On n'avait pas de place pour afficher la documentation, pas de place pour les recevoir. Alors, on avait pensé, dans ces années-là, faire un kiosque touristique qui, là aussi, reflétait un peu la structure. Vous regarderez la structure du belvédère, la structure du kiosque original. Ça se ressemble beaucoup. Alors, un petit côté industriel. On a voulu donner un cachet. C'était fini avec des produits aussi de crise à tils. Alors, on a installé ça et ça a été un bon coup. Bien situé. On va à un grand stationnement. Il y a une station de vidange. Et on a fait nos bureaux un petit peu plus tard à l'arrière. Oui, puis la piste cyclable passe en arrière aussi. La piste cyclable est là. Il passe, il faut dire, de 13 000 à 15 000 autour par jour à ce point-là. Ça voyage beaucoup. C'est quand même central. Puis on a de l'espace pour accueillir les gens. OK. La même année, c'est l'entrée en service de la lame mobile et des visites minières? Oui, effectivement. Les visites minières ont toujours été un produit très, très populaire dans le temps. Je me souviens des années 93-94. Il passait du monde. Et en 20 ans, il y a passé 150 000 personnes durant l'été et un autre 100 000 par les groupes. Il y a passé beaucoup de monde dans les visites minières. Par contre, on avait un problème dans ces années-là, aux années début de 2010. Il y avait beaucoup d'autobus qui descendaient, des autobus nolysés, des charters, comme on appelle, qui descendaient. Et quand il pleuvait ou il n'y avait plus la veille, ça devient un petit peu boueux. Alors, on avait un problème que les gens devaient renettoyer leur autobus en sortant. Il y avait aussi beaucoup de chauffeurs qui sont habitués à voyager à Montréal-Québec, dans ces coins-là, un peu sur le planche. Il faut dire, pour un chauffeur qui n'est pas habitué de descente, c'est très sécuritaire. Les routes sont très larges, mais lorsqu'on arrive là, c'est assez impressionnant. Alors, il y avait une question de sécurité. Les autobus de groupe de voyageurs, normalement, sont chaussés sur des pneus d'été. Il y avait une question de sécurité, une question de nettoyage. Et de plus en plus, les groupes étaient... les chauffeurs... Parce qu'on prenait un guide, on le mettait dans l'autobus du groupe, on prenait... Ensuite, on a essayé des autobus scolaires qui étaient un petit peu inconfortables, la suspension, l'espace entre les bancs, etc. Et c'est là que a été né le projet d'acheter un autobus vraiment adapté. Puis je me souviens, à l'époque, ça avait coûté peut-être 116 000 $, si je me rappelle bien. Mais il y avait une trentaine de modifications. On avait modifié le ratio de la transmission pour qu'elle soit plus forte. On voulait au départ un autobus 4x4, c'était un petit peu trop dispendieux. Mais on l'avait adapté. On avait adapté des freins beaucoup plus sécuritaires, chaussés sur des pneus d'hiver. Et au fil des ans, c'est devenu le seul véhicule qui peut descendre dans la mine. Alors, tout ce qui se fait comme visite minière doit passer par la labe mobile. Il y a un chauffeur qui est très habitué, qui prend ses recommandations à la mine avant de descendre, quel chemin on doit emprunter, etc. Mais c'est un autobus sécuritaire, c'est vraiment adapté aux visites minières. Et je pense que cet autobus-là nous a fait poursuivre les visites minières. Il n'est jamais arrivé d'incident, d'accident, on va toucher du bois. Mais un peu à cause de ça, parce qu'on s'était beaucoup assuré de cette sécurité de l'autobus. Puis il y avait le confort aussi. On avait fait élargir l'espace entre les bains. On avait fait monter un petit peu le plafond pour être beaucoup plus confortable puis permettre aux gens d'être climatisés, permettre aux gens d'être le plus à l'aise pour faire cette visite-là. Parce que l'été, il fait très chaud. Plus on descend, plus il fait chaud. Alors, on voulait que les gens passent des bons moments. Puis ça a été un bon coup, je pense. Oui, parce que les visites commencent assez tôt le printemps. Bon, les visites, il y en a à l'année, il faut dire, un petit peu moins l'hiver. Mais il y a des groupes qui viennent l'hiver. Pour ce qui est des individuels, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui viennent passer quelques jours, quelques heures dans la région, ça commence à la Saint-Jean puis ça finit à la fête du travail. Alors, c'est pas mal dans ce coin-là. Mais le restant de l'année, ce sont des groupes scolaires, des groupes d'âge d'or qui viennent nous visiter. Parce que c'est en collaboration avec le Mégé aussi. Il y a une visite. Effectivement, vous avez bien raison. Depuis quelques années, on a associé les deux produits. Avant ça, on peut faire la visite minière pour ne pas faire le musée. Mais durant l'été, en concertation avec le musée, on a fait un forfait, un forfait 1000 musées. Alors, on s'inscrit au musée. Puis pour un prix, on a les deux visites qui se complètent très bien. Alors, le musée avec tout son côté d'historique géologique de la région, avec ce qu'on voit à la suite de Visoux en descendant dans la mine, ça fait un très, très, très beau produit. Et ça fait maintenant quelques années que c'est un forfait du musée. Oui, c'est ça. Les gens viennent, puis quand ils font les deux, après ça, quand ils retournent, souvent, ils vont en parler à leur famille. Oui, effectivement. Et puis, je trouve que les visites minières aident le musée. Puis le musée aident les visites minières. Alors, c'est un genre d'entraide mutuelle. Puis en même temps, surtout, je pense qu'on fait un produit qui est beaucoup plus complet. Oui, puis ça permet aux gens peut-être de comprendre plus l'industrie minière en voyant ces choses-là. On a toujours souvent une publicité négative quand on parle de l'amiante. C'est toujours... Effectivement. Puis au musée, c'est très bien expliqué. On a l'histoire un peu de nos mines à travers les 100 dernières années, des bons produits. Alors, c'est le côté un peu didactique. Et là, on le voit en personne. On descend, on regarde, on analyse. Alors, ça vient se compléter. C'est un... En quatre heures, là, on vient de comprendre un peu l'historique de la révision. Vous avez inauguré un parc thématique au nom de Jean Dupéry. Ça aussi, on rêvait d'installer une pelle, un camion, une foreuse. Parce que souvent, les gens qui arrivent, on descend dans la mine. Puis là, on voit ces immenses camions-là qui, je dis, nous, maintenant, c'est pas si gros que ça, mais quelqu'un de l'extérieur qui en a jamais vu, c'est immense. Et les gens sont fascinés par ça. Mais on peut pas les approcher parce qu'il y a une question de sécurité. Quand c'est en opération, il faut laisser des distances. Et quand c'est pas en opération, on les voit stationnés en haut. Alors, ce qu'on a fait, on a demandé à l'âme qu'ils a-t-il, qui ont toujours été des partenaires extraordinaires. Et je tiens à le souligner parce que le premier rôle de l'âme, c'est de faire du chrysotile, c'est pas du tourisme. Mais depuis, je pense, au moins 20 ans, 25 ans, il y a une collaboration qui est assez exceptionnelle. Puis je peux en parler parce que j'ai vu d'autres régions avec d'autres industries qui ont essayé de faire un mix visite minière avec eux. Puis ça a pas toujours été donner des heureux résultats. Mais nous, ça va bien. Alors, on avait demandé à M. Jean Dupéry à l'époque s'il pouvait nous donner, acheter pour un dollar un camion qui servait pas, une pelle aussi, puis une foreuse. Et on avait eu cette permission-là. On avait choisi une place à l'intérieur de la mine. On avait pensé le mettre peut-être accessible au public en tout temps, mais il y avait une question de sécurité qui était un peu... qui nous tracassait un petit peu. Alors, on dit, si on fait ça à l'intérieur des visites minières, ça va... il y a un certain contrôle qui se fait. Alors, on a aménagé une pelle, un camion, une foreuse, un belvédère. Il y a des pneus également qui sont là en exposition. Alors, c'est quelque chose qui vient compléter le musée, la visite minière avec le parc thématique. Et les gens peuvent monter. On a mis des escaliers pour monter dans le camion, monter dans la pelle. Alors, pour les gens qui viennent du primaire, qui ont la chance, et ça fait des véhicules, il faut le dire, le mot est vraiment là, mais des véhicules à photos extraordinaires. Alors, les gens, les touristes, quand tu fais une visite, tu aimes ça prendre des photos. Souvent, dans la mine, on ne peut pas débarquer à cause de la sécurité. Alors là, au moins, on permet aux gens de grimper sur le camion, de prendre des photos. Alors, ça laisse des souvenirs extraordinaires. Parce qu'il y a quelques années, il y en a eu un, il y avait un camion qui avait été dans... Oui, au centenaire de la ville de Thetford, on avait mis un camion en face du musée où était l'avion avant ça. Les gens pouvaient y accéder, mais il y avait eu deux ou trois petits incidents de gens qui étaient tombés, qui s'étaient fait mal. Alors, c'est pour ça qu'on avait décidé à l'époque de l'intégrer à l'intérieur de la mine, donc à l'intérieur de la visite minière. Parce qu'on voyait plusieurs personnes arrêter souvent. Quand tu étais là, ils prenaient des photos. C'est idéal de prendre des photos. Ça fait des photos de souvenirs exceptionnelles. Puis les gens ont des camions à sa grosseur qu'ils ont. C'est pas... Tu sais, il faut que ça d'une ville minière. Effectivement, parce que couramment, un contracteur, on ne voit pas ça chez les contracteurs. Il faut des gros chantiers. C'est gros chantiers. Soit du Dau-Québec ou dans les mines pour avoir ça. C'est ça. Mais on a cette... Puis ça a bien... Ça a été très utile pour les visites minières, puis ça l'a encore, d'ailleurs. On a entendu parler du projet KBB. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bon, KBB, c'est un projet qui est en train de se développer. C'est un projet qui est né au début des années 2000. Tourisme communique, à l'époque, avec l'âme qu'ils a... Tu sais, les villes avaient parti une base de projet qui a évolué beaucoup depuis ce temps-là et qui consiste à mettre en valeur tout le secteur des mines King, KBB. C'est le mot, là, King, Beaver et Bell, en trois mines. Et il faut penser au centre-ville où on a le chevalement, le chaff qui est là, que tout le monde connaît, celui-là de la piste cyclable. Et tout ce secteur-là. Il y a le secteur de la mine Bell, où on a fait des visites souterraines pendant trois ans avant qu'elle soit inondée. Et tout le secteur, là, qui longe la mine qui s'en va vers Black Lake. C'est un patrimoine bâti de mines qui est assez en bon état encore. Le but du projet KBB, à l'époque, le premier jeu qu'on avait fait, c'était pour garder avant que ça se détruise. Une fois que c'est détruit, il reste des ruines. C'est moins drôle à mettre en valeur. Alors, on a dit, pendant qu'il y a des chevallements qui sont encore en bon état, là, même s'ils ont besoin de réparation, pendant qu'il reste des bâtiments comme le bâtiment des gobeuses, là, à Mine Bell, qui a un historique assez fort, on va partir un projet pour sauvegarder ce patrimoine bâti, là. Deuxièmement, rendre les sites accessibles. Il y a toujours une clôture de huit pieds qui a toujours séparé le centre-ville de KB3, KB3, c'est vraiment le chevallement qu'on voit, celui-là, la piste de l'âme. Mais on voulait un peu enlever cette clôture-là et permettre aux gens de visiter dans un premier temps, de connaître l'histoire, mais en même temps de décloisonner les mines pour rendre ce secteur-là et faire peut-être de Thetford une ville à thématique minière. J'ai toujours dit, puis lorsqu'on avait bâti le Belvedere, c'était un petit peu ça. Je me souviens de M. Valéran, qui était ministre du Tourisme à l'époque, dans le discours d'inauguration, on l'a fait en octobre, il avait dit, « Ce que j'aime le plus de votre projet, ce qui m'épate le plus, c'est que vous permettez aux gens de voir des choses qui sont là. Les trous, on ne pourra pas les amplir. Les montagnes, on ne pourra pas les aplanir, je pense. Alors, c'est un patrimoine qui est là depuis 100 ans. Il fait partie du décor. Les gens sont intrigués. Quand on passe sur la 112 et qu'on voit un trou de cette grandeur-là avec des camions qui voyagent là-dedans, c'est intriguant. Et c'est ça, le tourisme, c'est de permettre aux gens de connaître un peu notre histoire, de connaître nos particularités. Alors, le projet KBB, s'il se réalise, c'est un projet qui va demander, bien sûr, peut-être un peu de temps. Il va demander beaucoup d'argent. Mais c'est un projet qui va nous permettre de garder cette histoire-là puis de la mettre en valeur. C'est ce qui nous distingue. C'est sûr qu'on a des lacs, il y a des sentiers extraordinaires. Mais ça, ça fait partie d'un tout. Mais le côté produit minier, KBB va être extraordinaire dans ce sens-là. Vous avez mis en place des activités, les fêtes des couleurs, le chemin des artisans aussi. Bon, les fêtes des couleurs, on a parti ça pour faire d'une autre saison, pour qu'une autre saison s'ajoute à l'été. L'été a toujours été extraordinairement prolifique pour le tourisme. On pense toujours aux vacances d'été. Mais on voulait développer l'automne aussi. Alors, la fête des couleurs, c'est un peu une programmation qui rassemble tout ce qui se fait dans la région durant les mois de septembre et les mois d'octobre. Le chemin des artisans, c'est pas Tourisme Améliore qui a parti ça. Ce sont des artisans. On les a supportés le début puis on les supporte encore avec un grand plaisir. Et c'est un produit aussi dont on peut être fier. Ça se fait ailleurs, dans d'autres régions. Mais on a un cachet particulier. Et le but de ça, c'était de visiter des artisans, des artistes durant l'automne. Et Dieu sait qu'on a une région extrêmement belle avec nos érablières. Alors, c'est très coloré durant l'étude. L'automne, on n'a pas rien à envier à d'autres régions. Et c'était de permettre, par un circuit où on faisait le tour des artisans, de, en même temps, vivre la fête des arbres multicolores, de vivre l'automne en faisant ces deux choses-là. Sur deux fins de semaine, permettre aux gens de visiter la cinquantaine d'artisans. Et c'est un produit qui a toujours vraiment bien marché. Ça fait presque une quinzaine d'années que c'est là maintenant. Ça fonctionne parce que ce sont des artisans qui l'organisent. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a rien de mieux qu'un artisan pour comprendre un autre artisan, un autre artiste pour choisir qui va être là. Mais ça a toujours été... Puis ce sont des très bons bénévoles. Ils ont mis beaucoup de cœur. Et ça a plu à beaucoup de gens. Beaucoup de gens, les premières années, c'était vraiment les gens de la région qui visitaient. Mais de plus en plus, il y a un pourcentage de touristes qui viennent de l'extérieur. Des gens de Montréal, des gens de Québec, des gens d'un petit peu partout, qui viennent découvrir nos artistes. Et c'est aussi très bon pour les artistes parce qu'il y a beaucoup d'artistes, d'artisans qui vendent de leurs produits. C'est rendu maintenant quasiment une foire culturelle un peu dans ce sens-là. Mais ça nous permet de visiter des très beaux villages, des beaux petits rangs, qu'on ne ferait pas autrement. On a l'excuse qui est là, on a l'excuse avec l'automne qui est la carte postale de fond. Puis on a l'excuse aussi d'aller faire à tous les cinq minutes un artisan quelconque. Alors c'est un produit exceptionnel. Et c'est notre produit maintenant le plus important de l'automne. Ça se passe toujours dans la deuxième fin de semaine de l'automne. Ça couvre un grand territoire. Et ça couvre tout l'MRC. Puis même on dépasse. Là, on s'en va à Saint-Ferdinand. On dépasse un petit peu partout. Et on doit se restreindre. Je parlais justement au responsable, un des responsables avant hier. Et il me disait que cette année, il y aura une cinquantaine encore d'artisans. On a dû en éliminer malheureusement quelques-uns. Pour cette année, on veut garder à peu près le nombre de 50. Mais les demandes, les nouveaux artisans, les nouveaux artistes se rajoutent. Alors c'est très intéressant. Puis c'est très diversifié. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, de métiers, d'artisanat différents. Mais c'est très, très diversifié. Et c'est d'une très belle qualité. Ça permet aux artisans de se faire connaître. Puis ça permet aussi aux gens de connaître. Parce que des fois, on le sait pas. Des fois, on le contente. C'est un très bel échange. Effectivement, c'est une vitrine excellente. On a la chance de les voir souvent chez eux, dans des collectifs. On peut leur parler. Il y a un contact qui se fait là, qui ne pourrait pas se faire autrement, je pense. Oui, oui. En 2008, Tourisme Amiante, tu as changé de nom. Quelle raison? Oui. Alors, on s'est appelé Tourisme Amiante. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait comme slogan le pays de l'amiante. Tout était, bon, c'était la MRC de l'amiante, le cégep de l'amiante, l'hôpital de l'amiante. Tout était concentré sur l'amiante. Au fil des ans, l'amiante, comme telle, a été un peu décriée. Surtout, avec l'exemple en tourisme, avec les Européens, on avait un peu de misère à le faire comprendre. Puis encore là, il y en a qui ne comprennent pas aujourd'hui, mais ça, ça serait un petit peu toujours comme ça. Alors, au fil des ans, il y a beaucoup... on a changé les noms. Nous, on a changé. On avait dit... on changera de nom un jour si la MRC change de nom. La MRC, c'est le barrière de fond. Alors, toutes les municipalités donnent peut-être 40-50 % du budget de Tourisme Amiante pour son fonctionnement. Alors, on est attaché et on fait la promotion du produit touristique de la MRC. Alors, quand la MRC a décidé de changer de nom, parce que dans l'évolution, on était un petit peu rendu là, ils ont choisi MRC des Appalaches. On ne pouvait pas, nous, s'appeler Tourisme Appalaches parce qu'on fait partie du tourisme châtière Appalaches, de la région qui englobe toute la grande région. Alors, l'institution touristique est en haut de nous, c'est Tourisme Châtière Appalaches. Alors, on a fait un genre de compromis. On a maintenant un logo avec deux noms. On est l'office de tourisme de la MRC des Appalaches. Alors, qui on est? Et dans certaines façons de faire la promotion, on parle de Tourisme Région Thetford. Alors, exemple, dans le guide touristique de Châtière Appalaches, on ne s'appelle pas MRC des Appalaches parce que la confusion, c'est Tourisme Région Thetford ou la région Thetford. Alors, c'est des appellations qu'on fait. J'ai eu un changement de nom qui s'est fait comme ça. Ce n'était pas pour dénigrer la viande. C'est qu'on voulait qu'à un moment donné, on nous associe à une MRC. Et l'autre chose, bien, Région Thetford aussi, il faut de plus en plus préciser où on est. Alors, pour quelqu'un du Saguenay, quelqu'un de la Gaspésie ou quelqu'un de la région de Gatineau, des Appalaches, c'est très grand. C'est une grande chaîne de montagnes. C'est où exactement? Par contre, si on dit Région Thetford, bien, maintenant, je pense que de plus en plus, les gens savent où on se situe. Vous avez sûrement des projets pour les mois, les années à venir. Est-ce que vous nous en parlez un peu? On a des projets, mais ce ne sera pas un peu, pas tout à fait comme les premières années où on développait beaucoup de produits, beaucoup d'attraits. Parce qu'il y a eu des beaux projets comme Kenner's Mill, Saint-Jacques, au Courring, les sentiers pédestres et Trois-Monts. On avait fait pendant cinq ans, on avait fourni du personnel pour faire de l'animation, du développement. Ces genres de projets-là vont se faire plus rares. Ce qu'on fait aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts. Et on a deux gros mandats, je pense, présentement à l'Office. C'est qu'on fait l'accueil. Alors, avec nos kiosques touristiques, celui qu'il y a entre nos bureaux, sur le bord de 112, entre Black Lake et Thetford. Et on aide aussi à l'opération de celui de Gabriel Beaulac. On fait de l'accueil. Alors, information, accueil, c'est un mandat important. L'autre mandat, c'est la promotion. Et là, on met beaucoup de temps, on met beaucoup d'argent, beaucoup de travail de notre personnel qui est là-dessus. C'est de faire la promotion du produit touristique, quatre saisons, à longueur d'année, sur tout le territoire de la MRC. On essaie aussi de développer des produits. On a développé, exemple, le Quad, il y a cinq, six ans. On a réussi, avec l'aide de six clubs de Quad, avec une douzaine de municipalités, les deux sûretés du Québec et municipales, le ministère des Transports. On a bâti un réseau de 250 kilomètres pour le Quad en été. On l'avait l'hiver, mais là, on a mis l'été. Ça, ça donne des beaux résultats. Il y a FestiQuan qui est arrivé, il y a Jamboree qui est arrivé. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour ça. Ça, c'est un produit. Alors, on est bien fiers de ça. Puis, on va le... Le produit présentement qu'on essaie de développer, c'est l'événementiel. Alors, à chaque fois qu'il y a des festivals, des activités, des événements, c'est des produits qui attirent des gens selon la thématique de l'événement. Mais c'est une façon, c'est une des très belles façons aujourd'hui de provoquer l'arrivée des gens, de faire en sorte que les restaurants, les hébergements, les attraits, ça bouge, c'est de travailler l'événementiel. Alors, le projet qu'on a, c'est de maximiser encore la promotion, de faire ça de mieux en mieux, être de plus en plus présent. On a connu l'année passée notre plus grosse année de promotion. Deux campagnes TV, un hiver, un été, des guides, des distributions dans des régions très ciblées. Alors, on va poursuivre là-dessus au fil des prochaines années. Je m'excuse, c'est tout le temps qu'on a, M. Bourassa. C'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Revenez-nous pour la prochaine émission d'Une page d'Histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501